Après l'incarcération de son fils, Nourdain Bongo, c'est au tour de la mère Sylvia Bongo, a.k.a. Sylvie Bongo, d'être incarcérée. Elle fait face à 10 ans de prison. Beaucoup ne le savent pas, mais depuis le mois d'août passé, elle a été placée en résidence surveillée. Et c'est seulement récemment qu'elle a été arrêtée. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Elle a inculpé de blanchiment d'argent, de faux, d'usage de faux et de risselle. Il faut comprendre c'est quoi exactement le blanchiment d'argent. Beaucoup de gens limitent ça parfois au trafic de drogue, mais c'est plus profond et ça va au-delà. Le blanchiment d'argent, c'est un processus durant lequel on veut masquer les sources de revenus initiaux qui sont très souvent frauduleuses, prendre cet argent, injecter dans le système et le ressortir comme argent normal. Quand on parle d'activité illégale, on voit par exemple le trafic de drogue, beaucoup se disent que c'est le bouloté à ça. Mais non, non, il y a également la corruption, mais aussi les détournements de fonds. Je vais vous prendre un exemple terre à terre pour comprendre. Oh, un bon exemple me vient en tête. En fait, on va prendre l'exemple de notre gouvernement du mensonge préféré. La France arrive en Afrique, arrive au Niger et signe des accords secrets. Vous allez maintenant comprendre pourquoi plusieurs accords sont secrets. Parce qu'il y a beaucoup de mafias derrière. avec le Niger et décide donc d'acheter l'uranion à 80 sous en euros. Donc on va dire un euro même, juste pour le plaisir de dire un euro. Un euro le kilo au lieu du prix mondial de 200 euros le kilo. Les gouvernements en place décident donc d'entrer dans des accords secrets avec la France. Il faut bien comprendre ce qu'on vient de dire. 80 sous au lieu de 200 euros, c'est 250 fois en dessous de la valeur. Je vais vous prendre un autre exemple typique. La même voiture, et là je sais qu'on va duviter des produits finis, mais c'est pour que vous compreniez. La même voiture que la France achète à un autre pays. Bon, comme dans le cas du Niger, on va prendre quoi? Le Kazakhstan ou un autre pays, mais on va dire l'Allemagne ou je ne sais pas trop quoi. À 10 millions de francs CFA, la même voiture. La France va venir avoir cette voiture à 40 000 francs CFA. C'est grave. Mais c'est qui est encore plus grave? C'est ce qui se passe du côté africain. On va signer ces accords-là, mais la réalité peut être le fait qu'au lieu de te payer le kilo à 80 sous, comme c'est écrit, on te paie le kilo à 50 euros. En d'autres termes, 40 euros et 20 sous tombent dans ton compte à toi. Dans la première étape, on a une certaine corruption, mais plus ou moins détournement de fonds. Détournement de fonds si le 80 sous est respecté et cet argent qui est déposé, qui appartient normalement au peuple, à l'État, si cet argent est utilisé à d'autres fins. On va prendre l'exemple du 50 euros. La France vient nous dire, on va payer à 50 euros. Au lieu de 200 euros, on paie à 50 euros. Mais sur les accords écrits, on va mettre un euro. L'autre 49 euros. Guess what? Ça tombe dans ton compte. Première étape. Deuxième étape. La personne qui reçoit cet argent décide d'utiliser cet argent parce que n'oubliez pas qu'après avoir reçu les fonds de l'activité illégale, il faut l'injecter dans l'économie. Donc la personne en question prend cet argent-là et décide d'acheter des futilités, ce que j'appelle des futilités. Des voitures de luxe. Des investissements. Oh là là, ça c'est très connu. Beaucoup qui partent à acheter des appartements. à Paris, mais également du côté des Etats-Unis. Et en parlant des Etats-Unis, ceux qui se rappellent, vous vous rappelez ce que la justice américaine a faite. On a eu une saisie de la maison de Yaya Djamé, ancien président gambien, qui avait acheté une maison dont la valeur, on vous parle de 3,5 millions. 3,5 millions de dollars. Et ce qui est drôle, c'est que deux mois après cette saisie-là, et ça, ça arrive en 2020, deux mois après cette saisie, on a une démisseur de bongo, c'est encore quoi son nom, soit Winada, soit Unida, un truc comme ça, Unida, bongo, décide donc de vendre également une des propriétés qu'elle a aux Etats-Unis, à Washington. Une propriété qu'elle avait acquise en 2001. Elle revend ça urgentement en 2020 à 1 million de dollars. Donc ça, c'est la deuxième étape. OK? On prend l'argent dans les activités illicites. On injecte ça dans l'économie. Et la troisième étape, c'est qu'une fois qu'ils sont jetés dans l'économie, ça devient l'argent propre. Donc, il faut comprendre exactement c'est quoi le blanchiment d'argent. Malheureusement, beaucoup, beaucoup en Afrique sont dans ce blanchiment d'argent. Sans même savoir c'est quoi le blanchiment d'argent. Ou même dans la corruption. Beaucoup. J'ai fait une vidéo sur mon séjour en Chine où j'étais pendant 30 jours. J'ai fait le résumé. C'est aberrant ce que la Chine est devenue en 50 ans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Je vais la mettre là. Parce que ce sont des gens qui ont compris que ça va au-delà des intérêts personnels. Si notre maison n'est pas fissurée, les pays occidentaux ne peuvent pas venir négocier. Vous pensez que les Chinois peuvent prendre partie entre leur peuple et les autres? Non! Parce qu'ils sont bien dans leur tête. Ils savent que le développement de la communauté des autres c'est leur développement à eux. Ils ne vivent pas dans la peur. Parce que pour venir au sujet, regardons ce qui arrive présentément à Sylvia Bongo. Beaucoup ne réalisent pas et je pense que beaucoup font preuve d'un manque démesuré de sagesse. Beaucoup pensent que c'est juste à côté que ça va arriver. Non! Non! Et il y a un vent panafricain il y a des soulèvements. Il y a quelque chose qui se passe. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Beaucoup parlent de révolution. Mais nous pensons que c'est bien au-delà de ça. Nous devons tirer des leçons de ça. Ceux qui sont dans ce processus de blanchiment d'argent devraient tirer des leçons de ça en espérant qu'ils le fassent. Mais comme il y a un manque de sagesse derrière, les gens ne pensent jamais aux conséquences des actes qu'ils posent. Ils vivent dans le présent. Ils ne voient pas le futur. J'aimerais également rajouter par rapport au thème parce que le thème ici c'est de parler du fait que Sylvia Bongo est emprisonnée. On n'a pas à tout prix les détails de l'affaire. Ce qu'on sait c'est que avant l'arrestation justement le système judiciaire gabonais a eu à confronter Sylvia Bongo à Brice la cruche Ali Yanga qui est l'ancien chef de cabinet d'Ali Bongo qui aurait vu étant ancien chef de cabinet aurait vu ou aurait été témoin de certains actes illégaux. Rappelons ici ceux qui ne le savent pas ceux qui veulent un peu fouiller sur M. Ali Yanga allez le faire c'est très intéressant de lire son histoire c'est qu'au niveau de la chronologie rappelons-nous que Bongo fait son AVC en octobre 2018 et d'après beaucoup après cet AVC le pouvoir a été remis aux mains de Sylvia et de son fils et donc les 5 ans qui vont suivre ont été des années de contrôle on va dire ça des années où l'ancien chef de cabinet M. Ali Yanga que je viens de mentionner qui est franco-gabonais ancien chef de cabinet a eu à voir certains actes a signé certains papiers et je souviens même un petit reportage où les avocats justement de M. Lacruche là Ali Yanga disaient que Sylvia Bongo est venue s'accaparer d'un de ses immeubles un immeuble qui a un titre de propriété à son nom elle s'accapare de ça et elle elle se dit ouais penser etc à son nom mais ce qui est intéressant c'est que elle met l'ancien chef de cabinet en prison un an après en 2019 appelons-nous que Ali Bongo a eu son AVC en 2018 octobre 2018 décembre 2019 M. Lacruche est en prison bref bref à la sortie de cette rencontre là on la détient et on l'envoie en prison maintenant quelle est la suite je vais vous laisser une suite de questions parce que c'est surtout ça le plus important beaucoup diront que le nouveau système en marche bon on ne va pas tirer sur des gens ce sont juste des réflexions le nouveau chef de l'état général Nguema était supposé être un ancien fonctionnaire il l'est toujours même n'oublions pas que les présidents sont également des fonctionnaires c'est juste le fonctionnaire le plus haut gradé serait aujourd'hui milliardaire bon quand je dis aujourd'hui on comprend que ça ça s'est fait sur les années précédentes est-ce qu'on pourrait nous expliquer comment des fonctionnaires deviennent milliardaires est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal je vais en terrain glissant mais il faut le faire est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'envoyer en prison des personnes qui auraient peut-être pratiqué la même chose ou les mêmes choses pour lesquelles on peut être poursuivi demain là est la question beaucoup parleront sûrement de manipulation derrière peut-être c'est le cas peut-être ce n'est pas le cas ce qui est sûr c'est que l'avenir nous le dira la vérité finit toujours par sortir ça n'en déplaise aux menteurs au gouvernement des mensonges aux babas qui se font passer pour des civilisés la vérité finit toujours par sortir est-ce un coup de maître une fois de plus de la France où est-ce autre chose dites-moi ce que vous pensez de ce qui se passe où de l'arrestation de Sylvia Bongo de qui est derrière de ce qui se passe également dans chacun de nos pays africains on se voit la prochaine dix ok peace out